C'est les rendez-vous, les rendez-vous, les rendez-vous du Grand Maître C'est encore les rendez-vous du Grand Maître Et cette fois-ci on a une nouvelle star, jolie fille On va pas s'abstenir de le dire quand même Elle est dans la salle avec nous venu rendre visite Et c'est qui ? La grande Nelly Jouma Nelly c'est comment ? Salut, ça va ? Alors, excusez-moi, je te regarde ou je regarde pas Tu peux m'en regarder ? D'accord Ça va ? Oui, ça va, Dieu merci Bienvenue Merci Merci de venir rendre visite Merci pour l'invitation Le bazin rouge, c'est synonyme de quoi ? Le bazin riche Ah, c'est riche ? Donc, elle sait où je vais me diriger après ici Alors, à l'état civil Bassam Nelly Jouma What ? Bassam Comme Bassam Oui Qu'on a ici, là, chez nous, à Abidjan Ton grand pétrole gouverneur de Bassam Même pas Apparemment, c'est un nom libanais Bassam C'est un prénom libanais Bassam Oui Bassam, c'est le prénom de mon père Il s'appelle Bassam Je vais demander ça à Mewi Et le nom de famille, c'est Jouma Comme J-O-O-O-M-A J-O-U-M-A-A Waouh Et Nelly, prénom C'est ton vrai nom, en fait, sur celui-là Voilà Bassam Seulement qu'on a retiré Bassam On a gardé Jouma Nelly Nelly Jouma C'est vrai que si moi, je m'appelais Kourougu Allant enlever C'est pas pour ça C'est juste histoire de famille Et tout ça Voilà Alors, t'es né quand ? On dit Ici, là, on dit Il n'y a pas Je passe Il n'y a pas Je passe Il y a As Alors, 14 juillet Comme moi Pas vrai C'est dit ? Jure Bah, j'ai toujours Sur quoi ? Ma tête ? Ta tête ? La tête de Ricky Voilà la zim Non, sérieux C'est vrai ? Oui, Révolution française Ah ouais, oui Tu es cancer C'est ça Cancer Alors, je suis née le 14 juillet 1980 Non, non, n'est pas Bien fait pour ça Tout le monde a dit C'est bien fait pour ça Sérieux ? Il faut Mais c'est pas gentil L'âge d'une femme On demande Il n'y a pas de joquer 1985 C'est tout Ouais, c'est pas fini Eh, je vais Pas plus jeune que toi Si Ah ouais ? Il y a Je suis beaucoup plus âgé Tu le bosses C'est un 3G actuellement Alors, t'as vécu avec papa et maman ? J'ai vécu un peu avec papa Un peu avec maman Parce qu'ils étaient divorcés Avant ta naissance ou bien ? Quand tu es venue Pour après ils sont divorcés ? Quand je suis venue Non, ça peut être à cause de toi ? Non, pas vraiment Comment tu sais ? Parce qu'il y avait déjà des problèmes Comment tu sais ? Comment je sais ? Parce que j'ai la version de papa J'ai aussi la version de maman Et puis t'as dit la même chose ? Pas vraiment la même chose Il t'a dit Il t'a dit Tu sais, chacun Chacun essaie un peu, tu vois Non ? Ok Mais il y avait déjà Quelques petits problèmes Et puis bon Moi je pars Pour moi Quand ça passe pas dans un couple C'est mieux de De se laisser Ouais Qui est Libanais entre les deux ? C'est papa Maman est quoi ? Vietnamienne Nya mê ! Qui est-ce qui est dit à l'antenne ? Papa Il est métisse Libanais Gouraud Sa maman est Gouraud Son père est Libanais Et ma mère est Vietnamienne Ça c'est un mélange qui donne bombe Normalement à Ben Laden Comment ça ? Métisse Libanais Gouraud J'ai pas tenté Plus Vietnamienne Chinoise Ah une bombe Ouais Un bombe ? Cadeau Pour Ben Laden Je te jure Et donc ils se sont rencontrés où à Bidjan ? Non en France Ça c'est normal C'est un Gouraud Vietnami Et la Vietnami Il va se rencontrer une Vietnamièze Et si c'est pas C'est possible En retour tu vois Des fois des Vietnamiens au village là-bas Les Vietnamiens Je te jure Donc voilà un peu Tu es née à Bidjan ? Je suis née à Guiberoi Guiberoi Ou Guiberoi Je sais pas comment on dit Guiberoi Guiberoi Tu vas là-bas souvent ? Oui quelquefois Quand j'ai besoin de refaire mes papiers Quand je voyageais J'ai obligé de refaire mon extrait Tu vois un peu Ok Et tu as grandi là-bas ? Non j'ai pas grandi là-bas Je suis née là-bas Et j'ai grandi un peu Un peu à Guiglo Un peu à Saïwa Un peu à Abidjan Un peu à San Pedro Ok A quel âge tu étais ? La première ville ? La première ville ? Hum Je sais plus trop Je suis un peu Tu sais Quand tu as commencé à voir clair Tu étais où ? J'étais J'étais à Isia Ouais J'étais à Isia Tu as fait le jardin d'enfants ? A Isia oui Au moins Maternelle et jardin A Isia Ok Après à San Pedro Là tu étais avec papa ? Là je étais avec papa Voilà Après avec maman à San Pedro A Gagnois 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 La vietnamienne est installée à Gagnois Ouais c'est ça Toujours ? Un peu à Gagnois Mais là c'était vraiment C'était vraiment quelques mois Juste parce que j'avais besoin d'être un peu avec maman Après je suis retournée à Isia encore Elle était remariée ? Pour l'école Comment maman ? Non Pour une vietnamienne à Byzance c'est pas facile Je te jure C'est clair Elle s'est pas retrouvée vraiment J'ai passé quelques temps avec maman Je suis revenue avec papa Pour l'école Donc tu revenais chez papa pour l'école ? Voilà CP1, CP2 Ouais Primaire Et après Maman a déménagé Elle était à San Pedro C'est comme ça que je me suis retrouvée chez maman à San Pedro Et tu as continué l'école ? J'ai continué là-bas maintenant Le collège Oui Tu as eu le CP2 ? J'ai eu jusqu'en 4ème Attends T'as eu le CP2 ? Oui Pour entrer en 6ème Oui Ok Donc tu as commencé à 6ème Dans quelle école ? Le Badeau Ou quelque chose comme ça De San Pedro Ok Vous connaissez ? Je devais être dans une école là-bas À San Pedro ? Yeah Mais c'était trop rempli Donc mes parents préfèrent me mettre à Dabou Ouais 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 Et moi mes parents étaient à... J'étais à Dabou en plus Mais je ne suis pas allée à l'école à Dabou À Dabou Oui mais pas Ok J'ai pas fait long feu à Dabou C'était difficile quand même Dabou c'est quand même Apparemment les petits villages de Russie C'est bien Oui Voilà Donc Voilà un peu Alors donc Troisième Troisième Tu es 6ème Tu n'es pas anglais ici 6ème 5ème 4ème C'est fini Et puis 4ème Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai... J'ai... J'ai flashé pour la mode What ? Yes En 4ème J'ai flashé pour la mode Et j'ai décidé de prendre une formation Avec l'autorisation de qui ? Avec l'autorisation de maman Puisque j'étais avec maman Forcément Elle m'a dit Vas-y tu peux faire ce que tu aimes Mais je te conseille de continuer quand même les études Et comme ça je suis venue à Abidjan Je suis venue à Abidjan Chez ma tante Je me suis inscrite Dans Chanel K Chanel K Ok Ici Au CC L'immeuble CC Quelque chose là CCIA CCIA Voilà Attends tu ne connais rien d'Abidjan Non Ils étaient à l'immeuble CCIA C'était la marque Comme je viens de dire Chanel K Et j'ai fait un stage avec eux Et Voilà Ça s'est bien passé C'est 8ème 4ème Ouais Et tu as continué l'école quand même Tu continues à l'école Non j'ai blagué maman J'ai pas continué J'ai honte Faites pas comme moi Ok cool Faites pas comme moi Et ça marche à la mode Ouais Faut pas Faut pas suivre Toujours à 100% sa passion Il faut vivre sa passion Mais à côté Faut continuer les études Et ça payait la mode La mode Non après J'ai lâché parce que J'ai J'ai fini ma formation Mannequin Et tout ça Et après Je suis allée voir papa Non Il y a eu 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 J'ai rencontré J'ai rencontré Dieu Wait a minute Wow 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 Non attends 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 Je vais Je vais Retenir C'est bien L'histoire est top On peut faire un livre Ton histoire est confuse C'est la plus confuse De toutes les histoires Que j'ai entendu ici Ah ouais c'est vrai Yeah Ah mais c'est cool C'est bien C'est plus spécial Il y avait des gens Qui sont niendés On les a offert À quelqu'un d'autre Ah ouais Oui des artistes Comme ça Mais vraiment pour toi Quatrième mode Dieu Revenons à la quatrième D'accord Quand tu allais faire la mode Il y avait d'autres enfants De ton âge là-bas D'autres filles de ton âge De la mode Oui Il y avait bien plus jeune Que moi-même Il y avait bien plus jeune Absolument Tu habitaes où ? En ce moment J'habitais à Yopougon Ah Ouais À Yopougon C'est qu'on te voit On a l'impression Que tu habites quelque part Vers Marcory Ouais Bon J'ai tourné J'ai tourné J'ai habité à Marcory Aussi à Trècheville Comme quoi le quartier Comme quoi le quartier Ne se dit pas sur le visage Ouais À Trècheville Vers le palais de la culture L'immeuble des Libanais Là Qui est coulé là Ouais J'étais là aussi Vous avez une habile Ouais C'est A, B, C Des trucs comme ça là Donc Voilà Waouh Ok cool Donc tu vas faire la mode Ouais Je fais la mode Est-ce que tu as eu des Tu étais dans des magazines Ce genre de choses Pas encore Pas encore C'était la formation Que je venais de finir Ah c'était comme C'était comme des cours Voilà C'est comment marcher Comment se tenir Papa disait que dans tout ça Ben voilà J'étais en train d'arriver à papa Est-ce qu'il savait même d'abord ? Il ne savait pas Il ne savait pas Et s'il savait Ça allait être chaud Non la vie a caché Elle a caché Et moi aussi j'ai caché C'est un peu chinois ça C'est un peu chinois ça Mais avant ça Ok J'ai rencontré Dieu Non Elle a fait des délais Non Elle a fait des délais Bon allez On passe Bon oui Je passe Donc je vais rendre visite à papa Oui Et papa qui est musulman J'avoue à papa que voilà J'ai suivi une formation Mannequin j'avoue Et que j'ai rencontré Jésus Avant ça Avant ça Et puis bon Il a dit quoi Il a dit quoi Ben il n'était pas vraiment content Mais au final Il a décidé Tu sais Ma famille Je remercie Dieu Ils me soutiennent dans mes choix Ils me soutiennent dans mes choix Quand tu étais avec papa Tu faisais Tu es allée à l'école coranique ? Non mais je priais avec papa Il t'apprenait un peu Voilà Tabaski, Rabadan, tout ça Les sourates et autres Ouais Bon j'avais pas l'âge encore vraiment Et puis même les enfants N'étaient pas vraiment obligés De faire le jeûne Papa avait d'autres enfants ? Oui Non tu n'étais pas la seule ? Non Tu étais la plus grande ? Non La plus petite ? Non Ok Elle a combien d'enfants en fait ? Papa ? Oui Mon père Vraiment tu veux savoir ? Oui Il a peut-être 11 ans Il y a peut-être 11 Ce n'est pas le pire parmi tout ce qu'on a entendu ici Il y a des gens qui avaient 15 Ben voilà Il y avait 11 Tu étais la quatrième ? Je suis la deuxième Fille Ou bien deuxième enfant ? Deuxième enfant Et fille il n'en a que trois Mais chez ma mère je suis unique Fille Et dernière C'est quand même une chinoise C'est qui va venir ? Tu vois donc ? Il faut prendre des risques Pour lui faire ça Ouais Ok Donc Je vois pas tout se passe bien Il s'occupe de vous Oui Vous allez tous à l'école Ouais Il s'est remarié ? Oui Oui avec la maman des autres qui étaient là ? Oui Donc tu vivais bien Tout le reste à la même maman Non Mais il a fait comme un femme T'es méchant Alors après maman Il était avec une femme Il a eu un enfant Une femme bêtée Il a eu un enfant Après il s'est remarié à une Libanaise Et il est là maintenant jusqu'aujourd'hui Il est avec elle ? Ouais Waouh Ok J'ai quand même allé un peu chez les Bétées Ouais j'ai une soeur Qui est aux Etats-Unis Ok Donc là Tu es de quelle nationalité là déjà ? Tu es Ivoirienne Ivoirienne Et puis tu es les autres Tu es Libanaise aussi ? J'ai Bon alors J'ai droit à ma nationalité Oh là là Libanaise Libanaise Américaine Parce que grand-père est américain Ok De nationalité Et donc les enfants aussi Papa et tout ce qui suit Ont le droit à la nationalité Ils ne l'ont pas prise ? Non Je ne sais pas pourquoi Avec Donald Trump ce ne sera pas passé Et la nationalité française Oui De maman Puisque les Vietnamiens Ils sont sur le registre français Tu n'as pas compris que tu as l'agendaire américain Non plus Ce ne sera pas facile Non non Je préfère Je veux rester Ivoirienne Tu sais si 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 on s'était resté C'était depuis Tu comprends Ce n'est pas à cet âge là Qu'on va aller demander une nationalité Je veux dire Du moment où tu as la possibilité D'aller et venir De toute façon Si tu as la nationalité française Normalement Tu peux aller et revenir Et même si tu n'as pas la nationalité Tu peux aller et venir C'est ça aussi C'est vrai que Dieu est grand Mais Satan n'est pas petit Tu vois Il ne faut pas tenter le diable Il ne faut pas Il ne faut pas Là Comment tu fais ta rencontre avec Dieu C'est qu'il était où ? Comment ça s'est passé ? En général ça compte Tu n'as pas un gourmet Mais ça va arriver Après la deuxième partie de l'émission Tu n'es même pas un gourmet C'est que j'ai décidé Comme ça Qui t'envoie à l'église ? C'est un jeune homme Un jeune homme Qui était fou amoureux de moi Il savait ? Oh l'émission est fini Un jeune homme Qui était fou amoureux de moi Je pense qu'il se reconnaîtra Non Tu peux dire son nom ? Oui il se reconnaîtra Il s'appelle comment ? Il s'appelle Hervé Hervé quoi ? Je ne sais plus Je ne sais plus Dommage Dommage Si c'est moi que j'ai Hervé Puis j'entends Hervé Puis je ne me rappelle plus du nom Ça me fait mal Non non Ce n'est pas pour ça C'est qu'il y a tellement longtemps Ce n'est pas parce que J'ai voulu oublier Mais tu as cédé quand même Non Je n'ai tellement pas cédé Que lui Il a eu un engouement Il s'est converti au fait Tu vois Et quand il s'est converti Tu as engoumé Juste qu'elle a envoyé Adieu Le pauvre Hervé Si tu m'entends Pardon J'étais vendu Elle a engoumé Toutes les gars Qu'elle allait à l'église Tu vois Et quand il est allé à l'église Il t'a invité Il m'a invité Il m'a raconté l'histoire Comme quoi il était trop amoureux Et patati et patati Ça c'est un sale gourmé Je me suis dit Je n'ai pas eu ce gourmé Tu parles comme si Non j'ai eu des gourmés Mais pas ça là Gourmé À ce point là Gourmé Jusqu'à tu t'en pries Dieu pour oublier Et puis tu viens de l'église Oui c'est dur Mais il est devenu pasteur Dieu merci Jusqu'aujourd'hui Il est pasteur Il a Il a Il a son église Non C'est Hervé Jusqu'aujourd'hui On ne sait jamais Moi je demande Mais c'est Makoso Non Rien à voir Hervé Pasteur Hervé Pasteur Hervé Il a Il a son église Tu m'as vu tout le temps T'es sûr ? Non c'est pas vu tout le temps Non Eh moi tu fais Eh vu tout le temps C'est joli Non moi je ne le connais pas C'est un mignon garçon Le nom oui Mais je ne sais pas Après tu me montras sa photo Non c'est ça Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas vu qu'il veut Tu ailles à l'église Il est bien comme Milan Tu vois Alors Là il t'envoie à l'église Et toi tu tombes sur le charme Et moi c'est la parole La première fois La première fois Une fois Comme ça pour Juste L'invitation Tu vois Après je reviens Et puis La parole Je reste Et je suis bien heureuse Et j'arrête la mode Bon ça c'est vraiment Le bon côté C'est la même chose Voilà T'arrête la mode Tu vis chez ta tata Oui Et tu vas à l'église Tu ne vas pas à l'école Tu vas à l'église Je fais les prêches Je jeûne C'était vraiment A fond A fond Et je pense que ça m'a Beaucoup aidée Parce que Non évangélique C'est pas tellement fort dans ça Ça m'a beaucoup aidée Parce que Vu l'âge que j'avais Jeune métisse Et tu vois Comme ça Qui a arrêté les études Et après la mode Je pense que Si j'avais pas rencontré Dieu J'allais vraiment Non moi je pense pas Ah si Non à cette époque C'était pas tellement What ? C'est vrai que tes frères libanais What ? Ils avaient cette réputation A cette époque là Mais Mais Peut-être actuellement Le moment où on parle là C'est grave Mais à cette époque là C'était pas pire Quand même Quand même Qu'est-ce que je me dis quoi Une jeune fille Qui est pas avec papa Qui est pas avec maman Qui va pas à l'école Qui a arrêté sa formation Oui c'est une proie facile Ouf Oui c'est vrai que moi Jeune J'étais J'étais très jeune Avant ça Je suis sûre qu'il y a eu Un truc avant ça Ton premier 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 Bisous Bisous même Si t'as pu avoir Ce bisous Le premier Mon premier love Non T'as pas aimé quelqu'un ? Mais j'étais petite C'était bien avant ça J'en crois J'en crois Non il est de moi On sait jamais Si si Mais j'étais vraiment petite C'est pas Ça c'était à bio Avec papa Bio c'est où ? Ah bio Tu connais pas bio ? C'est où ça ? C'est vers soubré Merci Bon moi je suis pas d'ici Tu vois du cas C'est Les petites libanaises Qu'elles vont apprendre bio Bio c'est magnifique Ok C'est magnifique C'est une petite agglomération Oh la 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 C'est magnifique Les maisons sont en bois Ouais voilà Tu vois Oui Je vois Les maisons en bois J'adore La forêt J'adore La saufrelle Tu vois les biches Oh la 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 Tu vois Il y a des maisons Je sais pas comment expliquer C'est Comment on appelle ? Tiens Il y a des bois Il y a des piliers Comme la maison sous pilotis là Merci c'est ça Maison sous pilotis comme ça Et la maison est Oh la la Il y a des serpents en bas Et tout Je passais mon temps Je passais mon temps à les tuer comme ça Voilà C'est ton côté blanc qui fait ça C'est nous les noirs Quand on dit c'est important On vit pas là-bas Alors Premier bisou Premier bisou Tu te rappelles de moi ? C'était à Bio T'as qui ? Edgar Edgar C'était Edgar Le nom de ça Des vêtements Edgar Oh il était trop mignon J'étais tout petite comme ça Non Un noir Très noir Très très noir Mais trop mignon Mais bien noir Qu'est-ce que tu faisais chez lui ses yeux ? Son teint noir Mais les blancs Quel blanc ? Oh mais les blancs C'est ton côté blanc Il était trop mignon Tu l'as attrapé Et puis tu l'as fait un bisou Non J'étais timide Je vais faire mon frère comme ça Regarde il y a Edgar Mais comment tu as eu le bisou ? Le bisou A l'école Il t'a fait le bisou ? Il m'a volé un bisou Non Il était fond Il passait toute la journée A venir s'arrêter au portail Je ne sais pas Devant papa Mais toi même tu étais fond Oui Je le trouvais mignon Mais j'étais timide J'étais timide C'était quoi ? Tu avais quel âge comme ça ? Peut-être 8 ans 7 ou 8 8 ans 8 ans Ok Maintenant le premier petit copain Premier petit copain ? Non J'en ai pas eu Je me suis mariée What ? Wow Wow C'est vrai je me suis mariée A 18 ans 17 ans 18 ans Mais j'ai dit Ben non Quoi même ? Qu'est-ce que c'est le problème ? Est-ce que c'est l'Iban ? Attends Jusqu'à 8 ans Tu n'as pas eu de petit copain 1 ? 2 ? Toi la fille là Toi la fille là J'avais 8 ans Oui avant 18 ans Ah bon oui J'en ai pas eu Non je me suis mariée vierge Non Oui Et le père de ma fille Il m'écoute Il peut témoigner On va pas l'appeler Lui Il veut dire Nous mentir Ici à la radio On va pas le forcer Non mais sérieux Sérieux ? Parce qu'après Après Même pas des petits escapades Avec quelqu'un Non j'ai pas eu l'occasion Parce que tu vois très jeune Quand j'ai rencontré Dieu Oui je m'en rappelle Voilà Après ça je suis allée voir papa Et puis je lui dis Que je suis devenue chrétienne Et tout ça Il se fâche un peu Après il me laisse faire Et je reviens Je continue Avec l'église et tout Mais après quand je reviens Chez papa Il me bloque Il me dit Tu vas te marier Wow Je lui dis non Ah t'inquiète pas C'est pas moi C'est pas moi Ok On me fait pas ça Ok Donc je retourne Je retourne Et je continue Et puis je rencontre Le père de Où ? Raconte On va voir L'histoire Afireva Parce que je sais que T'as un côté blanc T'as m'écouté Une histoire Dormi Assis Tu m'entends Une histoire De cendrillon Je partais Voilà c'est même pas ça Même pas ça Parce que j'étais à Yopougo Non ? A l'église et tout ça Coup de feu d'appoint Hein ? C'est bizarre Non c'est pas à Yopougo Qu'on se rencontre Il doit y avoir des zougou quelque part Pardon ? Ok Et à quoi ? Mais coup de feu d'appoint Il y a forcément zougou C'est vrai Vas-y Et alors J'ai une amie Qui était à l'église aussi Avec moi Qui me fait Tu sais où moi je vis là Je vis à Marcory là-bas Le quartier des Blancs Zone 4 et tout ça Tu vois ? Ah la vie Donc moi je vis là-bas Je dis ah ouais Mais oui Tu veux pas m'accompagner On passe la journée ensemble On passe la soirée Tout ça Je t'invite et tout Tu comprends ? Donc moi je vais chez ma copine Tu vois qu'elle a 16-17 ans Voilà 17 ans 17 ans Voilà Oui non moi j'étais Oui oui je vois ça J'étais bien J'étais pas mal Donc on vient Elle a son appartement Tu sais une jeune fille Qui se cherche Elle est bien On sait quand les gens Se cherchent à Abidjan Non elle avait un petit job C'était une fille bien Qui venait à l'église avec moi Tu comprends seulement Qu'elle n'habitait pas le quartier Et comme on se fréquentait On s'est fréquenté régulièrement Il fallait qu'on partage Certaines choses Donc je viens Oui certaines choses Genre je viens je dors chez toi Les filles de 17 ans 18 ans Elles savent un peu Comment ça se passe Les soirées pyjama Et autres Abidjan Abidjan Soirée pyjama Tu es méchant Non mais je ne savais pas Non mais je suis venu A ton évitation Je ne savais pas Elle me dit Non soirée pyjama La fille a fait une métisse aussi Oui Ça connaît ça Tu devrais commencer par là Mais voilà L'histoire c'est classique Les soirées pyjama Abidjan Donc je fais un coucou à Mélissa Voilà C'est Mélissa Elle m'invite On sort On est bien Ok On fait la soirée pyjama Et tout et tout Et donc Elle invite ses amis Ok Soirée soirée Et là il y avait Le père de ma fille C'est comme ça Qu'on s'entend Fabrice Tout simplement Fabrice Non Thierry Non Oh Norbert Oh Arrête Lola Il s'appelle Lola Je t'ai eu Bon ok Ok le prénom Le prénom Tu te donnes pas Le prénom Je veux pas Allez Je veux pas Et puis toi Abidjan Je veux pas Non le prénom Mais tu n'as plus à lui non Oui Mais quand même Je sais aller le prénom Pas le nom Le prénom Le prénom Arthur Rien Rien Le truc que ça Betcho L'autre c'était Qui vient déjà Edgar Edgar Et puis maintenant Arthur Arthur Ok Là c'est les gens De Compte de fées Arthur le grand Le roi Arthur Le roi Arthur Hervé C'est un dessin animé Tu n'as pas vu ça Non c'est vrai Ça existe Oui c'est un dessin animé Bizarre Tu n'es pas née Tu n'es pas née Je sais je ne me conge pas J'ai vu des dessins Qui n'existent plus Alors Alors Tu rencontres Arthur Oui Échange Échange Et tout Et tout Et c'est quelqu'un De bien aussi Oui les filles disent Tout ça Oui c'est quelqu'un De vraiment bien Il faisait quoi Lui travailler Oui oui Travailler Il avait sa société Et voilà Je Comment il te break Comment il te break Ça va comment Arthur Il faut bien savoir Comment on te drague toi Non Naturellement Naturellement C'est quoi tu parles naturellement Attentionnée Gentille Et vraiment C'était le seul Même pas Regardez quelqu'un Drag In Libanais Tu n'as pas Shawarma Bah Shawarma C'est-à-dire Toute la soirée Il était À mes petits soins Tu veux boire de l'eau Tu veux quelque chose Aïe 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 Des petits trucs comme ça Tu veux Et le lendemain Va là va Laisse moi Le lendemain Il nous invite à nouveau Là on mange chez lui Cette fois Avec ma copine Et ses amis L'agent est bon Pourquoi ? Non l'agent c'est bon Comment ça ? Parce que le gars de Poï Il n'aurait jamais pu faire ça C'est vrai ? Mais il va t'envoyer où ? Mais il t'invite à manger Poisson braisé Un gars de Poï ? Oui Ah Yopougo On mange même choukouya Il t'aurait tellement amoureux Du gars de Yopougo Qui t'envoyer manger Poisson braisé Mais pourquoi pas ? Tu es méchant Mais c'est la vérité On a quand même d'accord Le pauvre Arthur Il t'a invité où Arthur ? Arthur Chez lui On a mangé chez lui Avec ses amis Et ma copine Et tout ça Tu as mangé quoi ? Tu te souviens Ce jour là Qu'est-ce qu'on a mangé ? Non Tu vois en plus Il avait acheté du poulet braisé Chez les gars là Ok Les gars qui font les poulets T'as vu la différence ? Arthur C'est quoi d'ailleurs ? C'est un turc Il a invité où ? En zone 4 Toi aussi Donc tu vois Arthur Habite dans un calme Il est une goûte de poille Tu vois Une métisse libanaise Il ne paye pas le poulet braisé Pour aller manger au maquis Comme les gens de poille Il me plaît Mais il paye Il est venu à la maison Il dit viens à la maison Pour manger Ouais ouais Tu vois Arthur Donc voilà un peu Il est bien Il est gentil Ça se voit On a gardé de C'est bon contact Oui Oui Jusqu'aujourd'hui Et puis après Il t'appelait souvent Oui Petit text message Donc J'avais pas de téléphone Alagawa Je te jure Tu m'as crié le téléphone là J'avais acheté Non il l'a acheté Non un ça j'aime Non un ça j'aime Et à Yopougon Tu connais dans les familles Yopougon Quand on te pique ton téléphone Bon ça c'est tout Yopougon Ça c'est pas nouveau Donc Je me suis retrouvée Son téléphone J'arrive chez lui Donc il veut qu'on échange Et contact C'est pas possible J'ai pas de contact Il me fait ok Y'a pas de soucis Bon vous restez là Genre ma copine et moi Ah bon, c'est moi. Ah tu ! Ah tu ! Ah tu ! Oui, vas-y, ne bougez pas. Il a des courses à faire. Ne quitte pas. Il a des courses à faire. Je reviens. Je des courses, je reviens. Là, il n'y a pas encore de béco. Non, même pas. C'est pour ça. C'est quelqu'un de trop bien. C'est normal. C'est normal. Si il y a un béco épais, c'est vraiment pourquoi ? Ah bon ? Oui. Il ne m'a pas demandé. Si il m'avait demandé, j'allais lui donner le béco. C'est vrai ? Oui, c'était un million garçon. Il était bien. Il était musclé. Bon, allez, je me calme. Oui, vas-y. Alors, c'était quoi ? Je reviens. Voilà, je reviens. J'ai des courses. J'avais des courses. Faut pas être jamais là en zone 4. Il va pas aller à Prima là-bas. Non, un vrai Prima. T'es pas obligé de savoir où il paie le téléphone. Donc, il sort. Et il dit à ma copine et à moi, bon, faites comme chez vous. Et vous laissez lui. Oui. On a mangé, tout ça et tout. Et ses amis, ils sont sortis avec lui. Ah, Dieu. Bon, faites comme chez vous, les filles. Je reviens tout à l'heure. Comme ça, je vais vous libérer. Ok, il n'y a pas de soucis. Mettez-vous à l'aise. Et nous, on met la musique. Ma copine et moi, c'est glade dans la maison et tout. Et il revient avec un palais nounours. rose, magnifique, gros, que j'adore parce que moi, j'adore les nounours. En passant. On peut commencer à noter. Noter, noter, s'il vous plaît. Pour les cadeaux. Les gros nounours. Et je suis restée comme ça. Et à côté de ça, un téléphone. C'est quoi, c'est quoi? Mais je ne sais plus. Si tu dis Nokia 3310. C'était un téléphone, tu ne vas pas croire, avec une touche dessus. C'est mais c'est transic. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je disais, mais c'est quoi ça? Dis, c'est un téléphone. Comme ça, au moins, quand tu rentres à Yopougon, je vais pouvoir t'appeler. Je vais faire. Mamidae, j'étais au moins dedans. Ça devait être un abonnement. De toute façon, c'est Arthur. Je n'en sais rien, moi. C'est Arthur. C'est comme Arthur. Donc, j'allais au Pougon et puis je perds ce téléphone encore. Tu perds le téléphone, datu. Et je suis injoignable. Je perds le téléphone qui me fait cadeau. Et bon, de toute façon, j'étais en contact avec ma copine. Oui, et puis il passait le message, je viens de chercher souvent. Voilà. Et puis, il me fait, reste chez moi et tout ça. J'ai fait, non, tu viens chez papa parce que c'est comme ça chez nous. Il me fait, mais pourquoi et tout ça. J'ai fait, mais parce que c'est comme ça, tu vois. Donc, il m'a fait, va chez papa, moi, je te rejoins. Je sais. Comment ça? Il m'a dit, non, va chez papa, moi, je te rejoins. Et je vais chez papa. La semaine qui suit, il y a une voiture qui gare. C'est Arthur. Aïe-là. Et il vient avec la bague et tout et tout et tout et tout. Et il fait la demande à papa. Et on se marie. On revient à Abidjan. Tout ça s'est passé. Non, comment ça tu reviens à Abidjan? On revient à Abidjan, se marier avec la famille. Ah, vous dites, il est parti à Giglo. Il est parti à Sayoua, où papa était et avait son magasin de café cacao pour faire la demande là-bas. Bon, c'est passé en combien de temps tout ça? Sur un an. T'as pas une goût facile, hein? Non, sur un an. C'est-à-dire à 17 ans, jusqu'à 18 ans. À 18 ans que je me suis mariée. Et pas de bico, rien? Non. Waouh. Waouh, 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 waouh. Voilà. Non, il n'y a pas eu ça. Ok. Ok, bon. Et l'année qui a suivi, j'ai eu Camilia. Ta fille. Et ça, elle est née à Abidjan. Oui. À Marquory. Justement parce que, bon, avec tes... On ne peut pas la bio pour la coucher non plus. On ne sait jamais. C'est pas la haïtia, un truc comme ça. Le Turc, t'as pas envoie en Turquie? Non. Pourquoi? Non. Comme ça, parce que lui, toute sa vie... Avec Abidjan. Voilà. C'est Abidjan, donc. Sa vie, c'est ici. Voilà. Ok. Donc, tu t'es mariée, c'était bien. Jusque-là, tu ne chantais pas, hein? Non. Ni à l'église, ni... Voilà. Je suis revenue à ma religion... Ma religion... Musulmane. Musulmane. Je me suis voilée. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que mon mari était musulman et j'étais déjà musulmane avant de devenir chrétienne. Donc, je suis revenue naturellement à ce que j'avais toujours connu, tu vois. De toute façon, c'est Dieu, hein? Moi, pour moi, le plus important, c'est d'avoir une croyance, une crainte, tu vois. Et du moment où tu as la crainte de Dieu, quelle que soit ta religion, je pense que c'est le plus important. Ça t'évite, tu vois, des situations... Et à quel moment, donc, vient la musique? La musique? Alors, je suis mariée, je suis voilée, je regarde la télé. Un beau matin, et je vois le spot startener. Tonner. Non, mais t'es sélueuse. Non, mais t'as pas raconté de bonnes histoires, quand même. Je te jure. De tout ce qui pouvait vraiment t'épater. Ce genre, bon. Si il y avait taratata, ce genre de choses-là. Non, non. Je t'ai connectée RTI, moi. Je t'ai connectée RTI. Une vraie village, là. Je te jure. Je suis fière, en plus. Donc, moi, j'étais tout le temps connectée RTI, Ruby, ces trucs-là. Donc, c'était... Et c'était juste après les Ruby et autres, là, que ça passait à les spots de startener, là. Mais Ruby, c'est déniament. Non, hein. Il y a eu Ruby dans les années, je ne sais plus... 2015, 14. Il y a un, c'est déniament. Non, 6, 7, 5, quelque chose. Ou 4, quelque chose comme ça. Bon, tu comprends. Il y a eu Ruby en ce temps-là. Non, c'est Ruby qui s'est fasciné, tartané, et tout ça. Et puis, qui chantait à startener, qui t'a vraiment... Non, c'était le spot. C'était la première édition. Alors, ils ont lancé une annonce. OK. Comme quoi, toutes les filles, voilà, celles qui souhaitent devenir actrices ou chanteuses ou ceci ou cela... D'appeler, c'était un numéro et puis d'ailleurs... Passez vous inscrire. Donc, de la religion musulmane, tu rencontres Jésus. Et puis de Jésus, dramatiquement, tu retournes à Allah. Depuis de Allah, maintenant, tu vois ça, ton nez, qui te détourne de Allah. Non, non. Non, je suis restée dans ma religion. OK. Je suis restée dans ma religion. Mais tu allais chanter voilée ? Non, j'ai quand même enlevé. J'ai enlevé parce que ce n'était pas possible. Si c'était possible, j'allais le faire. Mais je n'ai pas vu de filles voilées à Star Tonnerre. On peut maintenant qu'on a aucun ninja ici. Je n'ai pas vu de filles... Par rapport aux épreuves, tu vois, ce n'était pas facile. Donc, j'ai... Tu t'es crie ? Mais j'étais couverte. J'étais couverte. Je faisais attention. Et non, je ne chantais pas encore. C'était les épreuves, Star Tonnerre. Pompiers, les... C'était quoi ? Militaires, gendarmes. Oui. Tu as participé ? Les bassines d'eau, puis le foutu. Oui, j'ai participé. Ah. Et voilà. Et puis, ils t'ont retenue ? Ils m'ont retenue. Après, voilà, il y a eu le casting des chanteuses. Et ça aussi, j'ai été retenue. Comment tu t'es retenue ? Il n'y a jamais chanté quelque part. Mon frère, il chantait. C'est qui, Marino ? Mi ? Non, c'est... C'est-tu quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire raconter, là ? C'est quoi, tu ne connais pas ? C'est quoi, Mi ? C'est un Dula, non ? Non, non. Qui, non ? Purée, j'ai parlé Dula, hein ? Non, bon. C'est mon entente. Non, c'est... Tu parles quoi, toi ? Français. Et ? Et libanais. Ok. Et puis, un seul mot vietnamien. Ciao, bah. Bon, donc, je disais... Je l'ai fait pour toi. Un moment de chinois d'audiémé. Donc, ton frère qui chantait, il chantait quoi. C'était qui, ton frère ? Juma Mohamed. Il a participé à la... C'est que l'artiste, c'est que nous l'avons... Non, il n'a pas fait carrière. Il a participé à l'émission. Il a été finaliste. De Tonnerre ? De Star Karaoké. Deuxième édition, je ne sais pas. La première édition, moi, je suis parti à la première édition. Ok. Donc, toi, tu rentres dans la musique. On te retient. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après ? Après, on fait un groupe avec Balakis, Mariyama, Bomba Amisara. Enfin... What ? Wait a minute. Non, la chose. Bomba Amisara. Bah oui. Tu la connais ? C'est quoi ? C'est quoi cette tête ? Donc, on avait un groupe. Et chantait aussi. Bomba Amisara ? Oui. Oui. Chantait quoi ? Elle faisait... Elle était dans le groupe, quoi ? Elle chantait dans le groupe. Ok. Et était quoi dans le groupe ? Hein ? Dans votre groupe, elle était... Elle avait ses couplets aussi, elle chantait. Elle avait des couplets même. Waouh, vous avez quelle confiance. Elle chante. Oui ? Elle a... Qu'est-ce que tu veux me faire ? Non. Oui, donc, il y a fait. Ok, cool. Tu n'es pas gentu. Donc. Non, Ami chantait. Mariyama chantait. Balakis et moi. Et chacune avait un couplet. Ok. Un couplet, couplet. Et puis, on a... Voilà, on a monté. Bon, en ce moment-là, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment une notion. On n'avait pas la notion. Vraiment, la musique, c'était vraiment un plaisir. Ça se voit toujours. Oui, c'était un plaisir. Et on a fait un tapage, du bruit ici. On a coupé, on a collé, on a collé, collé, collé. On a fait Yemamagnan. Et Dieu merci, ça a pris et ça a permis à... Tu vois, chacune de se faire... Quatre. Quatre filles. Ok. Voilà, de se faire une place dans le milieu, tu comprends. Donc là, tu m'entends, tu te classes comme quoi ? Couper, décaler ? Non, non. Quoi ? Variété, variété. Vous m'entendez, variété, variété, c'est autant de nain, cabelle et autres. Oui, mais je continue. Parce que je pense que je peux quand même porter, continuer de porter le flambeau. Quels flambeaux ? Nainaka et autres et Aïcha et les mamans qui ont suivi, qui chantent, qui... Donc, actuellement, tu es divorcée. Mais tu dis quelque chose, hein ? Faut laisser tomber. Tu es divorcée. Tu es divorcée. Tu es divorcée. Depuis quand ? Depuis que Camilia a, je crois, trois ans. Trois ou quatre ans. Elle a quel âge ? Elle a onze ans. Wow. Ok. Donc, divorcée. Est-ce que Nelly Jumaï t'a encore à prendre, à déposer, à rattraper ? Non, non, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ah, maintenant, tu ne me maries plus et tu prends quelqu'un comme ça, quoi ? On va se marier. Mais chier ! Elle a dit quoi, un libanais ? Un, un. Dula. Turc. Vietnam. Non. Allemand. Vietnam, oui. Non, sérieux. Non. Pourquoi tu dis allemand ? Parce que tu vas en Allemagne, souvent. Non. C'est quoi ? C'est... Juste pourriez le prénom. Je ne veux pas. Allez. Toi, je ne te dirai pas aujourd'hui, là. Non. Donc, demain, tu vas te rendre vite. Donc, ok, cool. Le prochain album de Nelly Jumaï. C'est un noir. Enfin, c'est un Africain. Bon, oui, on sait que c'est un noir. Non, toi, tu as toujours mis les gars. Non, c'est la beauté du temps et tout ça. On a vu, c'est avec Hervé. Non, Edgar. Edgar, voilà. C'est Edgar qui était noir. Alors, maintenant, tu as... Hervé, t'es clair, hein. On va revenir à ça demain. Alors, donc, le nouvel album. Oui. Alors, j'ai un deuxième que je suis en train de finir. Il reste juste à mixer, masteriser. Sinon, on a fini. Qui arrange. On a chanté et tout. Olivier Blé. C'est bien. Oui. Il est top. Donc, ça promet ? Ça promet ? Oui, grave. Le titre par ? Ça va être ? Le titre de l'album. Ok. Ou le titre du mort. Le titre par de l'album. Non, le titre de l'album. Cocktail. Ok. Cocktail. 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 Mélange de tout, quoi. Voilà. Deux couleurs. De langues. Parce que j'ai chanté en langue. De variétés. Riche en couleurs, quoi. Est-ce que tu peux interpréter rapidement une de tes chansons ? Peut-être le Olé Olé ? Ou une chanson... Interpréter rapidement. Olé Olé. Olé Olé. Petite acapilla. Nelly Juma. Qu'en sort, qu'en sort. C'est pas mon pareil. Mais ça, il est pas gentil. En direct du village. Bio, sous-pilotti. Voilà. Donc, Lex. Petit amour. Petit bisou d'Edgar. Nelly Juma. Et Hervé. Olé Olé. C'est pas gentil. Olé Olé. Tu sais, dans la vie, il faut jamais baisser les bras. Quand ça ne va pas, ne te décourage pas. Tu sais, dans la vie, il faut jamais baisser les bras. Même quand ça ne va pas, ne te décourage pas. Il faut garder la foi et toujours croire en toi. À toi, maintenant, de faire Olé Olé. Ok. Je le ferai pour moi, bientôt même. Alors, dernier mot, avant qu'on se laisse. Un dernier mot, c'est comme dans Olé Olé. Je dis, tu sais, dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Je me suis battue. On va laisser carrément mon enfance. On va parler directement, même depuis Start-On Air. Jusqu'à maintenant, tu vois. Il y a eu les épreuves et tout ça. Et je n'ai pas laissé tomber. Je me suis battue jusqu'à maintenant. Et je pense que rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais gagné d'avance. Là, au moment où tu t'attends le moins, c'est là où tout peut changer. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est juste de jamais baisser les bras. Voilà. Je vais noircir. On va remercier. Quoi ? Je vais noircir. On va remercier. Donc, Nelly Juma, elle est venue nous rendre visite. Merci. On espère te revoir. Le temps est trop court. Il faut qu'on parle du reste, là. Du nom du nouveau gars. Et puis, bref, on reviendra à ça. Merci de nous avoir suivi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, même heure, 14h-16h. Le Grand Maître, Nelly Juma, 88.6 FM. Et on se laisse avec Olé Olé de Nelly Juma. Allez, bye. Voilà, voilà, voilà.